Cette semaine, au guide de l'auto, on met à l'essai deux bolides assez différents. Le T-Rex 16S et le VR 13, deux bolides construits ici au Québec, à Boucherville, par la firme Campania Motors, qui les distribue un peu partout dans le monde. Le T-Rex 16S, c'est le modèle original développé par Campania Motors en 1988. On le commercialise depuis 1994. À l'arrière, un moteur issu de chez BMW de 1600cc, c'est en fait un 6 cylindres en ligne qui développe 160 chevaux. Dans ce cas-ci, il est jumelé à une boîte séquentielle à 6 rapports. On est à bord d'un modèle qui porte l'ensemble EP, donc suspension ajustable, siège différent et plusieurs éléments rossant son style. On est à bord du VR 13. C'est un modèle vendu par Campania depuis 2011, donc c'est leur dernier bébé. À l'arrière, on retrouve un moteur Harley-Davidson bicylindre, 60 degrés en V, 1200cc pour une puissance de 125 chevaux. Le moteur est jumelé à une boîte séquentielle manuelle à 5 rapports, avec un mode reculons également. Si on remarque, c'est un style Roadster, donc à air ouvert, modèle beaucoup plus classique. On le remarque par la finition et les différentes composantes à bord. À la lumière de notre essai, on découvre deux machines similaires qui partagent plusieurs composantes, mais qui ont des personnalités totalement différentes. Le 16S est une machine beaucoup plus sportive, un petit peu plus accomplie. On apprécie son attention aux détails, alors que de l'autre côté, le V13R est beaucoup plus rugueux, plus bruyant. C'est une machine qu'on va aimer se promener, se balader. Si on va aller s'amuser sur une piste, c'est le candidat idéal ici. Bref, Campania en offre pour tous les goûts. Sous-titrage Société Radio-Canada